Est-ce que Massy allait enfin signer son premier succès cette saison ? Est-ce que Van allait se rattraper de son faux pas de week-end passé ? La 6ème journée de Pro D2, de passage par le stade Jules Ladoumègue, devait permettre de répondre à ces interrogations entre un RCME et un RCV clairement à la lutte pour leur maintien en bas de classement. D'entrée, vent dans le dos, ce sont les Bretons qui vont s'envoyer davantage, à l'instar de l'arrière Anthony Boutier, qui après cette récupération post-chandelle, va tout simplement mystifier toute la défense. Le numéro 15 est repris de peu par des Massyquois qui tombent trop de ballons dans ce match pour faire durer leurs actions et ainsi exister. Et comme leur conquête souffre aussi, ce sont les Van Té qui sont convaincants. Après plusieurs pénalités récupérées dans ce secteur, cette mêlée à 5 mètres encore dominatrice met à la faute l'adversaire. L'arrivée de M. Régis Guatelli accorde logiquement ce premier essai. C'est donc un essai de pénalité qui voit les Morbianais mener 7 Ariens à la marque. Comme l'ouvreur néo-zélandais Ashley Moeke est aussi précis face au bar que dans la conduite du jeu, le RCV mène 10-0 après un plaquage haut adverse. Il est encore question de plaquage haut à la demi-heure de jeu. Sauf que celui donné par le capitaine Manoa Vozavai est plus dangereux que le précédent et voit le puissant troisième ligne centre sortir à 10 minutes sur carton jaune. Johannes Graff va ensuite régler la mire face au poteau quelques minutes plus tard des 45 mètres face au vent alors qu'un joueur Van Té n'avait pas relâché au sol. Avec ce 10-3 à la pause, les joueurs de Didier Faugeron se disent qu'ils ont peut-être limité la casse avant la mi-temps et alors qu'ils vont profiter du vent dans le dos en suivant. Le scénario semble leur donner raison car si le allon tombe toujours au temps, l'ouvreur et buteur sud-africain des Franciliens réduit la marque à 10, 6 et moins 4 après qu'un plaqueur ait encore été sanctionné au sol. Mais il y a bien un secteur qui ne va pas changer tout au long de cette rencontre, c'est la mêlée fermée. Les blancs et noirs sont toujours aussi sereins et M. Gauteli perd patience. Pour faute répétée dans cette épreuve de force, le gaucher Sofiane Schella abandonne ici les siens à un moment critique. C'est encore cette même épreuve de force de la mêlée fermée qui permet à Hachmoeke de taper et réussir cette nouvelle pénalité qui récompense la plus grande maîtrise des coéquipiers de Lely et Farage Fartas, très remuant lors de cette opposition mais qui ne trouve pas encore de solution dans le jeu courant pour passer la ligne ballons en main. Et le score donc de passer à 13-6 pour les visiteurs tout à leur aise. Qu'importe, Van fait la course en tête et construit sa victoire avec patience entre charge puissante et occupation. Alors que les bretons tentent de marquer et laisser du break, l'hélie casquée Aubin-Mendez en bout de ligne va tenter cette interception qui se traduit par un an d'avant volontaire dans une zone de marque selon le corps arbitral. Voilà pourquoi ce carton jaune va être brandi au 3 quarts qui laisse les noirs et bleus non pas à 14 mais bien à 13 contre 15 pour ces instants cruciaux. Logiquement, les Vante optent encore pour la mêler à 5 mètres. Ça sent clairement la balle de match pour les bretons qui campent dans les 22 mètres adverses. Le 8 de devant va désaxer juste ce qu'il faut et sans défenseur petit côté, Tim Hensel et son hélié Kevin Bly s'amusent en 2 contre 1 vers la gauche. Lely va la marquer ce qui ressemble à l'essai du break avec un 18-6 au score, la transformation n'étant pas marquée. Avec deux essais à rien et cinq minutes à jouer, la victoire semble acquise et les hommes du RCV peuvent prétendre bonus offensif en cas de troisième essai marqué. La mêlée et cette éternelle rampe de lancement qui ne cessent d'avancer et de provoquer les fautes adverses. Mais bizarrement, les hommes de Spitzer et Frazer optent pour la pénalité pour sécuriser la victoire au détriment d'un possible point de bonus supplémentaire. Ashley Omehoké ne se fait pas prier de la gauche sur son bon pied et à 21-6, la victoire est ainsi scellée. Massy n'y arrive toujours pas en ce début de saison, concédant déjà une troisième défaite à domicile. Le RCME commence surtout à prendre du retard au classement et dans une lutte pour le maintien pour lequel Van peut souffler après cette importante victoire en déplacement.